Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui le président de la Commission électrotechnique africaine de normalisation, M. Claude Coutois, est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes le président de la Commission électrotechnique africaine de normalisation. En quoi ça consiste cette commission ? La Commission électrotechnique africaine a été créée à la demande de l'Union africaine. Elle fait partie de l'Union africaine. Principalement au niveau de l'Afrec, qui est la commission qui est chargée, disons, de s'occuper des problèmes d'industrialisation de l'Afrique, et surtout dans le domaine de l'énergie. Et donc l'AFSEC qui a été créé s'occupe d'harmoniser les normes. Vous savez que l'Afrique a un réseau électrique. Et ce réseau électrique est très peu visible sur l'ensemble du continent. Et il convient, si on veut développer le réseau électrique africain, de favoriser les interconnexions des réseaux. Et pour réaliser ces interconnexions, on est obligé de faire l'harmonisation de l'ensemble des normes, de manière à ce que les réseaux puissent se parler entre eux, échanger entre l'énergie, et surtout des informations qui permettent d'avoir une énergie moins chère pour les populations africaines. Un vaste chantier. Mais vous avez lâché un mot tout à l'heure, l'industrialisation du continent. Si l'Afrique veut vraiment se développer, il lui faut d'abord avoir des normes. Disons, premièrement avoir des normes, parce que les normes précèdent le développement. Vous voyez, actuellement, lorsque vous prenez les normes, l'ensemble des techniques qui existent actuellement à l'échelle de l'humanité sont écrites, se sont contenues dans les normes. Donc, par rapport à ça, lorsqu'un pays veut entreprendre vraiment un développement industriel, il est obligé de passer par la normalisation. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans les comités de normalisation, que ce soit les comités électrotechniques ou même les comités nationaux, vous vous rendez compte que, par exemple, aujourd'hui, on voit de plus en plus la Chine, les délégués chinois beaucoup plus importants. On voit beaucoup l'ensemble des pays émergents qui participent directement. Les processus, quoi ? Parce qu'ils recherchent d'abord des processus, ils recherchent aussi des techniques, ils recherchent aussi à imposer, disons, leur mode de fonctionnement, leur mode d'évolution, leur spécificité. Sur le plan de l'énergie, tout à l'heure, vous parliez de normes en matière d'éterconnexion, mais je me pose la question de savoir, qu'est-ce qui doit précéder, quoi ? Est-ce que, dans les pays, aujourd'hui, on constate que l'énergie électrique n'est pas distribuée partout ? On constate que les gens ne continuent pas à utiliser ce qu'on appelle comme l'étoile d'araignée. Est-ce qu'il faut d'abord établir le réseau à l'intérieur du pays avant de parler de normes ? Pour moi, il faut parler de normes. Parce que, déjà, lorsque vous formez des ingénieurs, des techniciens supérieurs, il faut pouvoir les former par rapport aux normes qui existent. Parce que vous allez vous rendre compte que si vous utilisez les normes, d'abord dans vos spécifications d'achat, si vous voulez acheter du matériel, il faut utiliser des normes. Si vous utilisez, vous êtes mieux protégé. Et en plus de ça, vous pouvez avoir du bon matériel qui, à la fois, en termes de sécurité pour le personnel, en termes de sécurité pour les personnes, est sécurisé. En plus de ça, vous avez du matériel qui, en lui-même, coûte moins cher que le fait d'acheter un équipement spécifique pour votre besoin personnel. Donc, vous pouvez bénéficier des économies d'échelle. Et c'est ça l'avantage. L'Europe a mis en place son comité électrotechnique pratiquement au début du siècle de 1904. La CEI, par exemple, existe dès 1904. Elle a été constituée par les Européens. Monsieur Coutois, ça, c'est le volet énergie. Parlant d'industrialisation, il n'y a rien sur le continent. Il faut connaître les process. Or, les process viennent forcément des normes. Et ensuite, bien entendu, il faut pouvoir développer un entrepreneuriat, des jeunes. Ou bien c'est tout ce process-là qui bloque l'industrialisation. C'est tout ce process-là qui bloque. Et ensuite, il faut pouvoir aussi mettre en place les dispositions légales et réglementaires qui peuvent faciliter tout ça. Mais est-ce qu'il ne met pas trop de temps à faire tout cela ? Oui, mais ça commence à venir. Parce que pendant longtemps, l'Afrique était vue d'un certain œil. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens se rendent compte que les taux de croissance les plus importants, c'est en Afrique. La possibilité de tirer le monde, ce sera en Afrique. Donc maintenant, il s'agit pour nous, les Africains, de prendre en compte cette dimension, de travailler ensemble, de mettre ensemble nos moyens, de manière à pouvoir bénéficier de tout ce qui est économie d'échelle. Sur un point beaucoup plus pratique, c'est de plus en plus, on voit certaines entreprises qui se taguent d'être détentrices d'une certification ISO, par exemple. Qu'est-ce que ça dit concrètement ? La certification ISO, d'abord, l'ISO a mis en place un système de certification, c'est un système de management. Vous voyez, vous voulez manager votre entreprise, vous êtes appelé à utiliser un certain nombre de principes. Et au niveau international, une norme a été mise en place qui comprend des exigences. Et il s'agit par rapport à ces exigences-là, d'appliquer ces exigences-là. Mais en réalité, c'est un mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement, c'est un outil qu'on met à la disposition des managers. Et ceux qui veulent bien gérer leur entreprise, ceux qui veulent bien suivre les plans d'action, ceux qui veulent être en amélioration continue, peuvent utiliser ce principe. Mais les normes ne sont pas obligatoires, c'est d'application volontaire. Celui qui veut l'appliquer, l'applique. Par contre, celui qui ne veut pas, peut éventuellement utiliser des parties par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que les entreprises qui ont utilisé ces systèmes de management, que ce soit des management qualité, sécurité, environnement, et même ISO 26 000 responsabilités sociétales, ce sont des entreprises qui ont fait des progrès. Donc ça en rajoute un peu à leur crédibilité, vous voulez dire ? Voilà, ça en rajoute à leur crédibilité. Alors la démarche pour pouvoir obtenir cette certification, c'est quoi ? La démarche, c'est d'abord, lorsqu'on vient pour la première fois, c'est être sensibilisé d'abord sur les principes même du référentiel ISO. C'est ensuite sensibiliser l'ensemble du management, le top management sur ces différents principes. Et ensuite, c'est mettre en place ce qu'on appelle un plan qualité qui, lui, sera décomposé en plusieurs étapes. Et au fur et à mesure, avec un accompagnement, bien entendu, la formation des collaborateurs, il s'agira de faire en sorte que ce plan soit mis en œuvre pour atteindre, pour pouvoir satisfaire l'ensemble des exigences. Il y a un fait que l'Afrique ne produit pas grand-chose, l'Afrique consomme beaucoup plus. Est-ce que l'Afrique a des règles qu'elle impose aussi ? Les premières normes qui ont été même développées concernant le prépaiement, c'est l'Afrique du Sud qui a présenté ces concepts-là. A présenté le concept de quelle manière ? L'outil technique ou bien la démarche ? Non, le concept d'abord, le fait d'avoir un compteur, un téléphone portable où il y a du prépaiement. Mais ça, on connaît beaucoup de suissants non plus. Si, en Afrique du Sud, si. En Afrique du Sud, mais pourquoi ça ne s'est pas généralisé dans les autres pays ? Ah si, de plus en plus au Gabon, ça s'est développé. Dans d'autres pays africains, ça commence à se développer. Dans certains pays, ça a été introduit et ça a été retiré aussi ? Oui, c'est parce que c'est d'abord dans les outils à mettre en œuvre, il faut le faire de manière maîtrisée. Et ça aussi, ça demande. Parce que de plus en plus, avec l'évolution des techniques, on est obligé de passer ce pas-là. Pour améliorer d'abord les performances des sociétés, mais aussi pour améliorer notre mode de communication vis-à-vis des clients. Parce que les clients aujourd'hui sont devenus de plus en plus exigeants. Ils ont l'habitude du téléphone portable, de payer rapidement et ils veulent aussi avoir des services comme ça. Et c'est pour ça que les sociétés africaines, même au niveau de l'UPDA, sont obligées de se lancer. L'UPDA, c'est l'Union des producteurs et distributeurs d'électricité en Afrique, qui a changé d'ailleurs de nom il n'y a pas longtemps. Et qui travaille dans ce sens-là pour permettre que cette technologie-là se développe sur l'ensemble du continent. Lorsque vous regardez la carte de l'Afrique concernant l'éclairage, vous allez voir que la carte de l'Afrique est tout à fait noire. Il y a très peu de points lumineux. Il y a un gros travail à faire. Et ce travail à faire, il faut commencer dès maintenant. Mais s'il ne faudrait pas, c'est sur la dernière question, s'il ne faudrait pas, laissez les gens s'installer n'importe comment et après on parle de normes. Non, moi je pense que dès le départ, moi ce que je préconise, c'est que dès le départ, même à l'école, on apprenne. Que l'ensemble des professeurs, lorsqu'ils font leur cours d'électrotechnique, ils utilisent les normes. C'est tout. Et les enfants vont apprendre à utiliser les normes, à savoir comment on procède, etc. Ça a été un plaidoyer que vous avez suggéré au chef d'État de l'Union africaine ? Oui, bon, ce sont des plaidoyers, ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons avec eux. Ce sont des plaidoyers sur lesquels, même dans les relations avec l'ensemble des continents, nous avons eu il y a trois ans une réunion avec les représentants d'Amérique latine. Bon, sur ce point-là, nous avons insisté qu'il fallait véritablement aller vers ce type de choses. Parce que nous avons des problèmes communs, nous avons des problèmes où des équipements électriques viennent de mauvaise qualité, viennent sur notre marché, et puis provoquent des incendies, provoquent des marchés, on les consomme n'importe comment. Quelquefois, nous prenons des lampes qui sont mal dimensionnées, qui se grillent tout le temps, et qui ne respectent pas un certain nombre de principes. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission électrotechnique africaine de normalisation. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir invité l'APSEC. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada